Vous le savez sans doute, Ankama est une entreprise qui touche plein de domaines. Ils font de l'édition, ils font de l'animation, ils font du jeu de plateau, ils font forcément du jeu vidéo et chaque année ils organisent et diffusent un événement qui s'appelle la Crossmonaut où à l'intérieur ils parlent de tous leurs projets actuels et de tous leurs futurs projets y compris des mises à jour qui vont arriver sur leur jeu. Donc vous le savez sans doute, il y a plein de mises à jour sur Dofus 2 mais de temps en temps il y en a aussi sur Dofus Retro et la mise à jour est sortie aujourd'hui. C'est une assez grosse mise à jour, c'est la version 1.34. Lors de l'événement ils avaient parlé des choses principales mais pas de tout en détail et aujourd'hui on va la découvrir. Ensemble j'ai fait la mise à jour, je me suis connecté et c'est parti pour découvrir ça. La première chose c'est un changement en moins 6, moins 11. Vous pouvez voir que l'apparence de Goulthard a changé et ce n'est pas pour rien. Donc là il a beaucoup plus l'apparence du personnage qu'il y avait lors du Goulthard Minator et beaucoup plus stylé que le Sacri qu'il y avait avant. Ah oui c'est vrai que maintenant il faut que j'utilise la molette, ça aussi ça fait partie des changements. Vous pouvez lui parler, c'est ça la nouveauté, c'est qu'il va vous envoyer dans des maps tournois. Donc il y a un nouveau mode tournoi, donc on y va. Donc il y a 6 maps à découvrir. Je découvre vraiment ça avec vous, je ne suis jamais allé sur ces maps. Est-ce que Goulthard se balade quelque part ou est-ce que je dois sortir d'une certaine manière ? Ok je vais prendre le soleil. Donc Ankama a mis en place des maps tournois pour que les joueurs puissent s'affronter dessus. Avec un mode particulier, c'est que vous ne verrez pas vos adversaires, ils seront cachés quand vous allez lancer le défi. En gros ça va être caché, les maps sont inagressables, vous ne pouvez pas agresser dessus. Il y a une particularité, c'est que vous pouvez équiper vos boucliers dans cette zone, voilà, sans avoir vos ailes actives. Regardez bien, j'ai mon bouclier PVP alors que je n'ai pas d'aile et pas de grade ou quoi que ce soit. Donc sur ces maps vous pouvez le faire. Donc il y a différentes maps éloignées, corps à corps etc. Différents biomes, différents endroits du monde des 12. Et donc c'est très pratique pour pouvoir organiser des tournois. Donc vous avez le mode caché dans le sens où quand vous allez lancer le défi face aux adversaires, vous n'allez pas voir dans la phase de préparation ce qu'il y a une fois que le combat est lancé, vous le verrez. Donc voilà, vous ne pouvez pas vous agresser dessus. C'est vraiment organisé pour les tournois, c'est vraiment cool. Ça rajoute quelque chose, ça existe déjà sur Dofus 2. Et là, j'ai déjà joué sur cette map. Et là, ça me fait plaisir de voir que justement, ils font ça également sur Dofus 1.29. Ça manquait, enfin Dofus Retro, ça manquait un petit peu. Et il y a des pouches, je viens de voir. Donc on lui parle et on peut quitter l'arène. Et je veux voir juste si ça enlève le bouclier. Oui, ça l'enlève. Ça me dit quelque chose dans le... Vous avez dû lâcher votre arme à deux mains pour équiper votre bouclier. Ah oui d'accord, ok, ça m'a lâché là demain. Mais quelque chose de puissant est passé par ici, mais le portail est maintenant refermé. Ah, il me dit quelque chose. Ok, donc voilà, ça c'était le premier truc qu'ils ont fait. Ils ont rajouté un mode tournoi. Vous me direz ce que vous en pensez, mais ça veut dire que même nous, si on veut, pour le plaisir, on peut organiser ces petits tournois. Deuxième nouveauté, c'est l'arrivée en jeu des Polychrome. Un nouvel objet type Apparat. C'est assez original, on ne connaît pas exactement le fonctionnement. Parce que même avec la vidéo de présentation et le petit texte de détail qu'ils ont sorti aujourd'hui sur le Devblog, tout n'est pas clair à 100%. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Donc dans le jeu, il va y avoir un nouveau système d'apparat, comme je l'ai dit, qui ont l'apparence de base d'objets qui existent déjà, comme une coiffe Solomon, comme un Solomon, comme une coiffe Shenmue, mais l'item va prendre les couleurs de notre personnage. Ça ressemble un petit peu au colorivant qu'on a déjà sur Dofus 2, et ils le disent, qu'il y a une vingtaine de chapeaux qui ont été retravaillés pour que ça fonctionne, mais ils le disent, à noter que ces coiffes, bien que ne donnant pas de caractéristiques, vous demanderont les mêmes prérequis de niveau que la coiffe originale. Un Solomon polychrome, et donc niveau 120, nous ne souhaitons pas voir de personnages niveau 1, avec des coiffes haut niveau, et c'est également la raison pour laquelle ce ne sont pas des objets vivants. Vous pourrez donc les retrouver en boutique très prochainement, et certaines ne seront disponibles qu'en jeu, dans le cadre d'événements dans les donjons. Donc, il va y avoir un Solomon qui sera un item sans caractéristiques, qui prendra la couleur, qu'on pourra sûrement mettre sur notre objet avec des minibiotes, je suppose, et l'idée c'est juste que ça prend la couleur du perso, donc c'est plus joli, et donc je pense qu'on peut le mettre sur des items qui sont plus haut level. Je m'explique, je veux par exemple une coiffe Shenmue avec une apparence de Solomon, je suppose que ce sera possible avec justement cette idée de minibiotes, et qu'il y en a 20 au total, donc ça veut dire que potentiellement, ils peuvent peut-être en rajouter dans le futur, mais qu'il y en a une partie qui vont être achetables, et une partie qui sera en drop rare, ou lors d'événements en jeu. Par exemple, ils font un week-end rusher, un donjon rusher ou donjon farmer, je sais pas moi, du Shenmue, et lors du donjon, à la fin, on aura peut-être 10% de chance d'obtenir le polychrome de la coiffe Shenmue, et ainsi de suite, et du coup, il y aura peut-être plein de donjons qui vont être organisés comme ça. Donc j'aime bien cet aspect, que ce soit pas uniquement payant, mais qu'il y ait aussi une partie qui soit dropable en jeu. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, honnêtement, pourquoi pas. J'ai envie de voir mon Yop en solo manque, vu que je ne l'ai jamais eu, et là, c'est l'occasion, surtout qu'elle sera avec les couleurs de mon Yop. Maintenant, vous allez voir qu'il y a des tas de correctifs et d'améliorations, et de petites fonctionnalités qui ont été ajoutées, mais qui font vraiment la différence. Il y en a certaines, vous allez voir, c'est trop cool. Donc déjà, il y a toute une partie liée au correctif des SRAM, vous le savez sans doute, sur Delfus Retro, le SRAM est pas mal bugué. Il y a des problèmes au niveau de l'invisibilité, au niveau des pièges, au niveau des déplacements, notamment répulsifs. Les répulsifs, ils vont partir un petit peu dans tous les sens. Il y avait des bugs quand on tuait le dernier monstre avec un piège. Ça faisait bugger, enfin, il y a plein de trucs qui sont énumérés. Ici, voilà, tenter de poser un piège sur la même cellule qu'un autre, ça faisait consommer un tour de relance de sort, alors qu'il n'y en a pas. Il était possible de cumuler plusieurs personnages sur la même map, enfin, sur la même case. On a déjà fait les frais l'année dernière, et même cette année, avec Jean notamment. Enfin, voilà, plein de choses qui étaient possibles jusqu'à présent, qui ne sont plus. Et vous voyez même qu'ils tentent de faire un petit réseau de pièges. Donc ça, c'est plutôt très cool. Donc voilà, au niveau du déplacement, quand il y avait le piège répulsif, le perso allait vraiment dans tous les sens. C'était un peu n'importe quoi. Et du coup, là, c'est beaucoup mieux contrôlé. Donc voilà, exemple d'un réseau mélangeant des pièges répulsifs isolés, et combinés où tous les pièges sont compatibilisés. Donc vous le voyez, il y a vraiment le déplacement. Et donc on va pouvoir vraiment faire des réseaux de pièges avec SRAM. Donc ça, je pense que ça va faire très plaisir à certains d'entre vous. Donc autre petite nouveauté, je vous fais le listing, mais j'ai déjà lu tout. C'est juste pour vous expliquer un petit peu. Ajustement de JCJ Perceptor. Alors ça, je suis moyennement d'accord, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être d'accord. Ils veulent revaloriser le PVP entre les guildes, et laisser place à des combats d'anthologie. Donc ils ont modifié la restriction des défenseurs lors des attaques de Perceptor. Donc jusqu'à présent, on pouvait être que 2 à défendre quand on mettait un perco dans le donjon. Et désormais, c'est plus le cas. Maintenant, on peut venir jusqu'à 7. Voilà. Cette limite passe à 7 défenseurs, plus le Perceptor, comme à l'extérieur. Donc c'est-à-dire qu'on peut vous attaquer à 8, et on peut défendre à 7 dans les donjons. Donc ça change vraiment la donne. Mais il y a un point que je trouve un petit peu dangereux, c'est qu'avoir le monopole d'un perco dans un donjon, c'est-à-dire que s'il y a une guilde qui contrôle tout vraiment, et qui a des percos hyper puissants qu'on ne peut jamais tuer dans les donjons, eh bien ils peuvent se faire énormément, énormément d'argent avec les percos. Le fait que justement, il n'y ait que 2 personnes en défense, ça donne la possibilité à des plus petites guildes et des plus petits joueurs, de s'il s'allie à affronter 2 joueurs très optimisés, et de pourquoi pas les battre, c'est arrivé très régulièrement. Mais d'un autre côté, moi ce que j'aime bien, c'est l'aspect, effectivement ils le disent, des gros combats en perspective, c'est-à-dire que dans des donjons où ça va dropper en masse, il est possible qu'on se fasse des petits 7v8 de qualité, donc ça pour moi c'est un très très bon point, je suis vraiment très content de ça. Bon voilà, pour le PVP, ça annonce des choses solides, mais nous ce qui nous intéresse, c'est les améliorations ergonomiques. Donc il y a des corrections graphiques, il y a des corrections sur Remastered uniquement, donc avec des animations et tout, mais nous ce qui nous intéresse vraiment, c'est cette partie. Donc le changement de Goulthard, vous l'avez vu. Ah oui, le raccourci, c'est vrai, maintenant sur la version 32 bits, donc c'est la version que j'ai actuellement, quand vous faites clic droit, vous avez la même chose que la version 64, c'est-à-dire que les raccourcis qui étaient présents sur la version 64 sont également présents sur 32, donc pour rejoindre le combat et tout, ça c'est très 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 cool, mais les trucs vraiment incroyables, enfin moi que je trouve incroyable, c'est désormais il est possible de passer en prêt en appuyant sur le même raccourci que passer son tour, donc moi c'est F1, donc ça c'est vraiment, ça paraît tout bête, mais c'est hyper cool. Lors de la connexion, l'IP ne s'affiche plus ! En vrai, il n'y a aucun jeu aujourd'hui, je réfléchis, on en parlait avec des potes tout à l'heure, mais il n'y a aucun jeu, ah merde, il n'y a aucun jeu qui te met ton IP devant, non ? Ça me paraît très bizarre, et du coup maintenant, elle est masquée, elle est masquée, elle a des petites étoiles, donc vous voyez, la dernière fois que je me suis connecté, 18h49, etc. Bon, quand vous êtes un streamer, c'est pas ouf qu'on voit votre XP, après c'est une IP dynamique pour la plupart, vous débranchez, vous rebranchez votre câble, et ça vous change l'IP, enfin ça dépend, je crois que Free c'est une IP qui est statique, bref, ça dépend de votre opérateur, de mon côté, c'était pas un problème quoi, mais bon, je trouve que ça ne servait à rien qu'on affiche l'IP, l'afficher dans la gestion de compte, pour voir si un mec s'est connecté, pourquoi pas, mais dans le jeu, c'était pas ouf, et puis on était obligé de désactiver le canal vert, c'était un petit peu chiant. Autre chose très très importante, bon, là il y a des petits trucs, genre la potion d'oubli de métier, tu dois être confirmé avant leur utilisation, parce que c'est vrai que là, double cliquer sur la potion d'oubli par exemple de boulanger, et ça te faisait oublier le boulanger, même si tu étais sans, ça ne te disait rien, là ça te le fait confirmer, c'est un petit truc mais qui est important, ça c'est hyper important, certaines cartes spécifiques interdisent désormais l'agression, sauf si le personnage a les ailes activées, pour éviter l'anti-jeu, les cartes où pousse l'orme, et vous le savez, la mafia orme c'est pas une blague, c'est pour ça qu'on a appelé la guille, c'est un hommage à tout le bordel qu'il y a eu l'année dernière, sur le bois d'orme, où les gens avaient une mafia, il y avait des autoclicks, des bots, des machins, des trucs, c'était le bordel, et qui contrôle l'orme, contrôle tout le serveur, et on s'est battus avec des mecs qui utilisaient les croco-burio et tout, pour agresser les gens, il y avait des teams de persos, Bonta, Brakmar, etc. pour agresser les gens, et enfin, ils empêchent la possibilité d'agresser sur les maps orme, et sur la carte Dark Vlade, donc ça c'est très cool, ça aussi, mais vous le savez peut-être pas, mais dans Dofus, avoir le challenge, Shafferfu, c'est insupportable, il faut se soyer je crois, c'est insupportable, c'est un taux qui est très bas, c'est à peu près 10% quand vous n'avez pas monté le sort, si vous montez le sort, et si plein de gens ont le sort monté, ça augmente le pourcentage du challenge, et sur Dofus Retro Monoconte, on n'a pas de points à mettre pour monter le sort Shafferfu, donc maintenant il est possible de sortir du donjon des squelettes, sans avoir l'invocation de Shafferfu, en refusant au PNJ, d'apprendre le sort, donc ça c'est très cool, parce qu'au final, quand vous allez dans le donjon, à la fin, avant, c'était pas possible de ne pas l'avoir, vous lui répondiez bonjour, au revoir, ou peu importe ce que vous lui répondiez, vous étiez obligé, et en plus tu peux pas quitter le donjon, quand t'es à la dernière salle, donc t'es obligé de l'avoir, et c'est plus pénalisant qu'autre chose à long terme, donc ça c'est un très bon point. Alors c'est vrai que, le truc de CTRL est zoomé, du coup moi j'avais l'habitude de faire clic droit et zoom, maintenant pour zoomer, et zoom, et vous voyez Cendry saute, il saute partout, ça y est je retrouve mon chat qui a le bonheur, aujourd'hui j'ai joué une heure avec lui, c'était trop bien, il était hyper joueur et tout, je retrouve mon chat, qui court partout, qui saute partout, c'est un bonheur, bon par contre ça lag de ouf là, parce que j'ai mis en qualité haute, ça va augmenter la fluidité clairement, donc voilà, un truc hyper important, et ça je sais que ça va faire pas mal gueuler les gens, c'est la correction du bug, parce que dans les donjons, vous savez, quand il y a plein de monde, il y avait une technique qui permettait de récupérer le groupe plus rapidement, c'est d'appuyer sur Z, et de spammer le clic droit, et en fait sur la version 64, pas la version 32, en fait ça faisait diriger le personnage vers le monstre, le groupe de monstres le plus proche, et l'aggro, et du coup ça permettait de lancer le combat si vous étiez collé à lui, de manière quasi instantanée, et du coup les gens ont spammé le clic, il y avait des spécialistes du spam de clic, et du coup ça ce n'est plus possible, donc ça c'est un truc un peu particulier, honnêtement, je sais, c'était un bug, mais d'un autre côté, c'était pas si mal, même si moi j'avais la version 32 bits, mais bon bref, autre chose assez cool, en utilisant le clic droit d'une récolte, il était possible de faire déconnecter, quand on se faisait attaquer, par le monstre de la famille protecteur de ressources, et c'est plus le cas, ah oui ça, ça m'a fait mourir de rien, je n'étais pas au courant, en gros, il y a une voyante, qui permet de prédire, dans combien de temps, qui est dans la foire au troule, qui permet de prédire, dans combien de temps va pop, le Dark Vlad, et, on pouvait, fake, le repop du monstre, en mettant un œuf de boic sur la map, ça c'est hyper drôle, et la voyante te disait, il est là, il est dans la forêt, alors que tu arrives sur la map, et il y a un boic, bon bref, ça me fait rire, quelques petits correctifs également, en combat, avec les boucliers, la prévisualisation du mouvement, dans les bonus, donné par un allié mort, il ne disparaissait pas, ça ne s'affichait pas, là ce sera le cas, mais le truc particulier, et ça c'est impressionnant, c'est, dans certains cas, le jeu pouvait générer, des cases non ciblables, jusqu'à la fin du combat, et désormais, c'est plus le cas, et donc, ça veut dire que, toutes les cases mortes, les cases buggées, etc, on va en avoir beaucoup moins, et ça, ça fait plaisir, je ne vais pas vous mentir, parce qu'on était obligé de déco-reco, et on avait passé des combats, où il y avait 1000 cases buggées, bref, c'était l'enfer, donc ça fait très plaisir, je ne vais pas vous mentir, je suis très curieux de voir, ce que ça va changer, le CTRL Z, mais surtout, les percos en donjon, parce qu'il va y avoir, à mon avis, pas mal de monopole, très content pour l'orme et tout, vraiment, c'est une excellente mise à jour, pour les polychromes aussi, pareil, je suis curieux de voir, ce que ça va donner, vous allez me dire dans les commentaires, un petit peu, ce que vous pensez de tout ça, dernier petit point, que j'avais oublié, parce que, évidemment, ce n'est pas lié à la mise à jour, mais c'est lié au mois, nous sommes le 9 décembre, et donc, l'île de Noël, ouvre, et donc, je n'y suis toujours pas allé cette année, et donc là, tout de suite, en live, on va aller la découvrir, et ça me fait très plaisir, et trésors par terre, oui, je vais voir ça, je suis, et attendez, je vais voir la musique, oh, je suis sûr qu'il y a un monde fou, on va aller faire ça, on va aller faire, il y a les trois donjons, donc, de l'île de Noël, le Sapic, le Père Noël, et le Père Fouetard, donc, on va essayer de faire les trois donjons ce soir, en live, évidemment, et vous aurez la rediffusion en best-of, dans les prochains jours, ah, trop bien, alors ça, ça rappelle les souvenirs, je me souviens que l'année dernière, bon, c'était pas aussi cool qu'on l'avait imaginé, il y avait quand même plein de défauts et tout, et c'était pas si ouf en termes de loot, de Kama et tout, mais je vous jure, les sensations de nostalgie, que ça donne, c'est impressionnant, et regardez ce monde, magnifique, ça fait tellement plaisir de voir autant de gens, donc voilà, toutes les informations, sur cette mise à jour, et sur la sortie de l'île de Noël, je suis très content, qu'Ankama prenne au sérieux, cette mise à jour, enfin, cette version, pardon, et qu'il fasse des mises à jour dessus, et le laisse pas à l'abandon, donc voilà, donc voilà, tout ce que vous, donc voilà, tout ce que vous devez savoir, sur cette mise à jour, et sur l'île de Noël, je suis très content, qu'Ankama ne laisse pas à l'abandon, cette version, et qu'il sorte des mises à jour dessus, ils prennent ça très au sérieux, vous le savez sans doute, ils ont recruté une équipe pour ça, et donc ça fait très plaisir, je suis content, j'espère que cette version durera longtemps, parce que c'est un réel kiff de jouer dessus, et j'espère pouvoir continuer longtemps avec vous, et pourquoi pas, j'espère un temporis, peut-être un jour, sur cette version, franchement, je croise les doigts, ça pourrait être une très très bonne idée, donc je vous laisse mettre, un petit peu tout ce que vous pensez, de toutes ces nouveautés, dans les commentaires, je vous fais de très gros bisous, on va découvrir ça, tout de suite, en live, sur Twitch évidemment, et je vous dis à très vite, pour de nouvelles aventures, je vous aime, portez-vous bien, bye bye tout le monde, Sous-titrage ST' 501